Radio Nova, Jean-François Bizeau, il faut sans cesse évoluer pour qu'une radio continue d'exister, surtout comme Radio Nova. Pour les années qui viennent, qu'est-ce qu'il faudra inventer pour que Radio Nova reste à part des autres ? Ce qui est bien avec la radio, c'est que c'est un média réactif au quotidien, donc elle est forcée d'évoluer, puisque rien que l'actualité musicale pour une radio musicale, c'est fondamental. Et à partir du moment où, sur Nova, il y a beaucoup de place pour beaucoup de musique, puisque habituellement il y a moins de place pour moins de musique. L'innovation est permanente ? Oui, si on passe 1 300 morceaux différents par semaine, l'innovation est permanente. Donc ça tourne, puis tantôt, il faut le piocher, on met les anciens, puis on met les nouveaux. Alors, votre vie c'est d'aller toujours à contre-courant. De toute façon, dans les années 70, vous avez fondé le magazine actuel, qui n'existe plus aujourd'hui, un magazine qui était lui aussi à contre-courant. Alors, pour rappeler cette histoire, là c'est un album qui sort sur la presse underground des années 70, aux éditions Panama. Cette presse à la fois révolutionnaire, écolo, on peut le dire comme ça, pour faire le monde, où on croisait des militants féministes, antiracistes, antimondialisations, on le disait peut-être pas à l'époque comme ça, mais écologistes. Aujourd'hui, c'est quoi être underground, alternatif, subversif ? De toute façon, ça ne disparaît pas, parce qu'il faut toujours que ça démarque quelque part, les mouvements. Donc en général, ils ne perdent pas d'un seul coup les nouveaux mouvements, les nouvelles attitudes, les nouveaux comportements et les combats politiques. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez arriver ? Ah ben, on se déplace. De toute façon, sur Internet, il y en a... Ok, bon, ça, c'est presque une tarte à la crème de dire qu'on est sur Internet. Il y a tellement de sites, il y a même des sites absolument désagréables, mais il y a tellement de sites que c'est l'endroit où ça se passe, effectivement, par rapport à la floraison de journaux et l'exposition graphique des années 70, qui est dans le bouquin, quoi, qui est quand même un bouquin très visuel. Bon, ça s'est plutôt déplacé sur Internet. Mais il y a quand même énormément de pays où l'underground est un combat beaucoup plus marqué, je dirais. Par exemple, dans quel pays ? Ben, en Iran. En Iran, ils font des faits de techno à la montagne. Chose qu'on ne connaît pas forcément. Oui, non, mais... D'ailleurs, comme tous les mouvements d'underground, avant qu'ils ne soient connus, il faut du temps, d'accord. Il y a en Algérie, il y a en Chine. Il y a en Chine, mais ils sont tout rentables, les mecs. Internet en Chine, c'est très contrôlé. Oui, donc c'est toujours très dangereux d'être subversif, c'est ce que vous voulez nous dire. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-François Bisseau, d'être venu parler de tout ça ce midi.